Mesdames et Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en bonne santé sur Golden Suite TV. À présent, les titres de ce journal. Côte d'Ivoire, ouverture officielle de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. Économie, le projet de diagnostic rapide de l'infrastructure qualité lancée. Conseil des ministres, le gouvernement veut simplifier les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural. Et enfin, Philippe Mongou, nommé ambassadeur près de la République tchèque et de la Pologne. Bienvenue sur Golden Suite TV. Le vice-président de la République, M. Timoko Méniakone, représentant le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a assisté le lundi 3 avril dernier à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. C'était à l'hémicycle au plateau. Ange Pakom Amon. Président de cette session, Adama Biktogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion pour dévoiler quelques projets de loi qui seront soumis aux députés au cours de l'exercice parlementaire 2023. Parmi les thématiques qui seront abordées durant ces sessions, le président de l'Assemblée nationale a cité entre autres la lutte contre l'inflation et l'amélioration des conditions de vie des populations, la réforme du statut général de la fonction publique et un projet de loi consacré à la jeunesse pour répondre aux voeux du président de la République de faire l'année 2023, l'année de la jeunesse. Cette année 2023 constitue une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis, aussi importants qu'irréversifs, que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en harmonie avec la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023, l'année de la jeunesse, l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition au cours de l'examen du projet de loi d'orientation relative à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, a appelé les parlementaires à conforter leur rôle de représentants du peuple et à améliorer la collaboration du Parlement avec les autres institutions nationales. Il a invité les parlementaires africains à construire une diplomatie parlementaire pragmatique et forte. Chers collègues, outre le projet de loi consacré à la jeunesse, d'autres seront examinés par la représentation nationale et aborderont plusieurs problématiques, à savoir la lutte contre l'inflation et l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre l'incivisme sur les routes avec l'instauration d'une juridiction spéciale, la réforme du statut général de la fonction publique, le statut des diplomates, les questions environnementales avec l'examen du code de l'eau et de celui de l'environnement pour ne citer que cela. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pour mener à bien l'ensemble de ces réformes législatives dont notre pays a besoin, une collaboration intelligente avec le gouvernement est nécessaire. Aussi, suis-je convaincu que l'exécutif ne ménagera aucun effort pour répondre diligently et efficacement à toutes nos préoccupations et interrogations afin que, dans une synergie d'action, les résultats de nos délibérations permettent de tracer les sillons nouveaux d'une Côte d'Ivoire en phase avec les enjeux du moment. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. À la hauteur de cette responsabilité, qui est la nôtre, et convaincu que nous en prenons la juste mesure, je ne doute point de notre volonté à animer de façon sincère les débats et les délibérations que nous aurons au cours de cette session 2023. L'ouverture de cette session 2023 a été marquée par la présence du vice-président Timo Komeile Kone, du premier ministre Patrick Hachi et de plus de 20 parlementaires internationaux dont 14 présidents de l'Assemblée nationale des pays de l'Afrique. Écoutons successivement le président de l'Assemblée nationale du Niger, Seini Oumaru, qui appelle les parlements africains à fédérer leurs forces pour éradiquer le terrorisme international et la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, Donati Mukabaliza, qui a partagé l'expérience de son pays, qui a réussi à se reconstruire après le génocide rwandais en 1994. Monsieur le Président, je voudrais ensuite évoquer le terrorisme dont les tentacules essaiment dans toutes les régions du monde avec des dénominations différentes mais toujours avec la même violence, le même cortège de désolation. Il s'agit là d'un défi nouveau que les nations civilisées doivent relever ensemble. Il faut tout mettre en oeuvre en Afrique ou ailleurs pour que l'international terroriste ne parvienne pas à créer un état où ces lois de notre âge vont avoir cours. Dans notre zone géographique, il me semble qu'il est grand temps que les pays du littoral rejoignent ceux du Sahel pour organiser un système de riposte englobant le G5 Sahel. En l'occurrence, mon souhait est qu'à la diplomatie classique, l'on associe la diplomatie des peuples. Les parlements se doivent donc de prendre une part active dans la recherche des solutions aux problèmes que posent le terrorisme et les dérives qui l'accompagnent. Dans ce cadre, je propose que votre auguste institution s'associe avec les autres parlements de notre sous-région afin que le nouvel organe interparlementaire, incluant le comité interparlementaire du G5 Sahel, soit mis en place pour mutualiser les efforts parlementaires dans la lutte contre le terrorisme. Excellences, Messieurs les Présidents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée, honorables et parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, bonjour. Tout d'abord, au nom de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda et de ma délégation et à mon nom propre, je voudrais remercier Son Excellence, M. Adama Biktogo, présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour son invitation et pour l'honneur que vous m'avez accordé d'adresser cet auguste Assemblée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans ce lieu hautement symbolique, l'incarnation de la démocratie. Merci, très chers frères. Je me permets donc de vous appeler, chers frères, car c'est comme ça que, au Rwanda, nous vous considérons, partant du rapprochement et des bonnes relations entre nos deux nations. Je vous transmets également les salutations fraternaires de vos collègues parlementaires du Rwanda. Je voudrais ensuite vous remercier, Excellence, vous personnellement et votre équipe pour l'accueil chaleureux et pour toutes les dispositions que vous avez mises en place pour notre séjour très agréable. Je voudrais vous assurer que vous avez réussi à nous faire sentir chez nous dès les premières heures de notre arrivée dans cette splendide capitale de votre pays. Excellence, honorables mesdames et messieurs, des rencontres comme celles d'aujourd'hui, constituent en effet une opportunité pour nos parlementaires d'échanger et d'enrichir mutuellement tout en partageant nos expériences respectives. Partons de l'expérience, justement, puisqu'on m'a assigné la tâche de partager le parcours de mon pays vers une reconstruction, la renaissance d'une nation et la résilience d'un peuple. Je m'en vais de vous brosser brièvement les choix politiques qu'a fait le peuple randais au lendemain de la pire tragédie de l'histoire que le génocide répéterait contre les Tutsis en 1994, dont je vous épargne les détails. En 1994, quand l'armée patriotique rwandaise dirigée par son Excellence, M. Paul Kagame, a stoppé le génocide et libéré notre pays, tout était chaotique et tout était prioritaire. Un pays où plus d'un million de personnes avaient été tués atrocement, le capital humain, social et physique détruit, plus de deux millions de réfugiés, autour d'un million de déplacés internes, des défis sécuritaires, les rescapés du génocide, majoritairement veuves et folins, vivant avec les blessures physiques et psychologiques, pour ne citer que cela. Comme l'a clairement souligné notre président, Son Excellence, M. Paul Kagame, notre pays a fait trois choix pour rebâtir la nation qui nous guide jusqu'à présent. L'unité, saying together, la responsabilité, being accountable, et penser grand et voire plus grand, thinking big. Notre unité est basée surtout sur l'abolition de toute forme de discrimination, le dialogue et le consensus, le partage du pouvoir, la gouvernance inclusive et la mise en place des programmes d'unité et réconciliation. Parlant de la gouvernance inclusive, nous avons choisi l'égalité du genre et la promotion de la femme. La représentation des femmes dans les instances de prise de décision de notre pays étant l'un des principes fondamentaux de notre Constitution. La représentation des jeunes et des personnes handicapées dans les différentes structures de la gouvernance, comme le Parlement et les différentes entités décentralisées, telles que prévues par les différentes législations. Le partenariat avec le secteur privé, la société civile et autres partenaires en développement, dans la formulation des politiques, etc. Tout ce que nous faisons est centré sur les citoyens et la population a le devoir de participer activement au développement, et à la transformation socio-économique de notre pays. Cette gouvernance inclusive a eu des résultats satisfaisants au point de vue développement socio-économique et respect des droits de la personne. Mais nous avons encore un enchaumé devant nous, vu les grandes ambitions que nous avons, mais en restant unis et en travaillant ensemble avec une même vision et une forte détermination d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Aucun défi ne peut être difficile à lever. Deuxièmement, la responsabilité et comptabilité, dont les piliers sont le gouvernement effectif, la gestion efficace et efficiente des fonds publics, la tolérance zéro à la corruption, la mise en place des fortes institutions de bonne gouvernance, la mise en œuvre d'un système efficace de suivi et évaluation. Les institutions de bonne gouvernance ont été mises en place pour amener les responsables à tous les niveaux à rendre des comptes aux citoyens. Ceci dans l'intention d'assurer une gestion efficiente et transparente des ressources dont le pays dispose. Je citerai en passant l'Office de l'Ombudsman, l'Office de l'Auditeur général, l'Office de la gouvernance, la Commission nationale des droits de la personne, la Commission de la fonction publique et bien d'autres. Permettez-moi de souligner le rôle combien important du Parlement dans tout ce processus en vertu de son mandat législatif et de contrôle de l'action gouvernementale qui s'assure que les fonds destinés aux différentes politiques, projets et programmes sont bien utilisés et atteignent les résultats attendus, en l'occurrence l'amélioration des conditions de vie et le développement des citoyens. Yael Brandt-Pivé est la présidente de l'Assemblée nationale de la France et invitée d'honneur de cette cérémonie. Pour elle, l'Afrique doit être respectée. Monsieur le vice-président de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, cher Adama Bictogo, mesdames et messieurs les présidents des Assemblées, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de prendre la parole ici, dans cet hémicycle. En septembre dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale de la République française le président Bictogo, pour un entretien d'une grande cordialité qui témoignait déjà de l'amitié qui se nouait entre nous, au-delà de celle qui s'est nouée depuis bien longtemps entre nos deux pays. Aujourd'hui, cher Adama, vous me rendez la politesse au centuple, en me conviant à intervenir dans votre hémicycle pour l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Session ordinaire pour vous, moment extraordinaire pour moi, car c'est la première fois que je m'exprime devant un Parlement hors de France. C'est aussi mon premier déplacement officiel sur le continent africain. Et je vous prie de croire que je mesure toute la chance et la responsabilité qui sont les miennes en m'exprimant devant vous, à cette tribune. Grâce à vous, cher Président, je parle à la représentation nationale ivoirienne, dans toute sa pluralité. Et à travers ses élus ici rassemblés, je salue une grande nation africaine, amie de la France. Grâce à vous, Monsieur le Président, je parle aussi à plusieurs pays africains, d'Alger au Cap, de Dakar à Djibouti, représentés ici par nos homologues. Grâce à vous, Monsieur le Président, je parle à l'Afrique. Et grâce à vous, Monsieur le Président, je parle à l'avenir du monde. Un quart de l'Assemblée Générale des Nations Unies, un sixième de la population mondiale, avec près d'un milliard et demi d'habitants, et une jeunesse radieuse. Oui, l'Afrique est un continent qui doit être respecté. Oui, vous comptez, et vous compterez de plus en plus dans les grands équilibres du monde. Le passé, nous le connaissons. Cette histoire, nous la regardons en face. Nous devons l'assumer pour mieux parvenir à la dépasser, ensemble. Car telle est bien notre fonction de responsable politique. L'histoire, nous ne la subissons pas. Nous la forgeons par nos votes et par nos décisions. Nous nous emparons d'elle pour en changer le cours. C'est justement ce qu'ont réussi à faire, Félix ou Fouette-Boigny, et les autres pionniers des indépendances africaines. C'est aussi ce que nous voulons faire maintenant. Car le présent et l'avenir, nous avons pour mission de les imaginer, de les façonner, et par là de transformer en profondeur les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe. C'est ce message que je suis venue porter ici, au nom de la représentation nationale française, au peuple de votre continent. Le directeur de cabinet adjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, PME, Albert Kouatelaï, a procédé au lancement du projet de diagnostic rapide de l'infrastructure qualité. C'était le lundi 3 avril 2023, à l'immeuble Postel 2001, plateau Abidjan. Atide y était. Le projet de diagnostic rapide de l'infrastructure qualité a été lancé le lundi 3 avril à Abidjan par Albert Kouatelaï, directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Ce projet qui vise à évaluer l'efficacité de tous les piliers des infrastructures nationales s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire, qui est fondée sur le développement des clusters et le renforcement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur les différents marchés. Il faut noter qu'à l'issue de ce diagnostic rapide, les piliers les plus faibles pour un domaine donné feront l'objet d'un diagnostic plus approfondi qui, lui, debouchera sur la formulation d'un programme de mise à niveau de l'infrastructure de la qualité ivoirienne aux standards internationaux. Le gouvernement a adopté, le mercredi 5 avril 2023, en Conseil des ministres à Abidjan, un décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural. L'information a été portée par Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, le commentaire de Ange Pacom Amon. Un décret portant sur les procédures d'immatriculation des terres du foncier rural, adopté le mercredi 5 avril en Conseil des ministres. L'annonce a été donnée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'issue d'un conseil. Selon lui, le décret va permettre d'organiser une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adaptée aux réalités du milieu rural. Ainsi, se précisent les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, à savoir celle du conservateur, de la propriété foncière et des hypothèques, et fixent un tarif d'immatriculation à coût réduit, tenant compte des réalités des zones rurales. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural, en application de la loi du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Ce décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adaptée aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit, tenant compte des réalités du monde rural. Toujours en Conseil des ministres, un décret portant nomination de Philippe Mangou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République tchèque et de la Pologne. Les précisions du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la diaspora, le Conseil a adopté trois décrets portant nomination d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Ghana, de Pologne et de la République tchèque. Ainsi, sont nommés M. Tannon Cielou-Félix, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Ghana avec résidence à Accre. M. Mangou Philippe, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République tchèque avec résidence à Berlin. M. Mangou Philippe, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République de Pologne avec résidence à Berlin. Vous l'avez très certainement compris. En ce qui concerne les nominations de l'ambassadeur M. Mangou Philippe, il s'agit d'extension de périmètre puisqu'il est déjà ambassadeur en Allemagne et son périmètre s'étend désormais sur la République tchèque et la République de Pologne. J'ai pris grand plaisir de vous avoir présenté cette édition tout en vous laissant en bonne santé. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et une très bonne semaine en regardant les programmes du Golden Suite TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada